Il est poursuivi depuis le 25 janvier en Mauritanie, aux côtés d'une dizaine d'autres personnalités. Le procès de l'ex-président Mohamed Hould Abdelaziz a repris hier à Nouakchott. Il doit répondre d'accusations de corruption, détournement de fonds publics et blanchiment, alors qu'il était en fonction de 2009 à 2019. Des faits pour lesquels il a appelé des noms coupables d'ailleurs, mais hier à la barre, plusieurs témoins, dont un ancien directeur général de la police qui a renouvelé ses accusations contre lui. Compte rendu signé Salem Mejboursalem. Devant la cour, l'ancien général Hould Bekroun affirme avoir reçu l'ordre de l'ex-chef de l'État de céder une partie de l'enceinte de l'école de police de Nouakchott en vue de sa transformation en enceinte commerciale. Le montant reste inconnu, mais Maître Logourmo, qui défend l'État mauritanien, donnant un bradage des biens publics. On a bien vu que le témoignage du général a mis en lumière l'interventionnisme de l'ancien chef de l'État et surtout sa tendance à s'emparer des biens publics pour en faire des affaires privées, pour en faire des biens privés par des transactions douteuses. Maître Siré Clédor, lui, l'un des avocats de Mohamed Abdelaziz, fustige la méthode utilisée par la cour pour accabler son client en l'absence de débats contradictoires. Les dépositions d'un témoin n'ont de sens et de valeur que lorsqu'elles sont soumises à un débat contradictoire. Il en est ainsi des documents dont l'accusation entend se prévaloir et qui n'auront aussi de valeur que lorsqu'ils feront l'objet de débats contradictoires. En tout état de cause, les témoignages de ceux qui ont défilé n'ont eu aucun intérêt juridique. Le procès a été suspendu de nouveau. Il reprendra après la fête de l'Aïd El-Fitr dans du jour qui marquera la fin du Ramadan. Salam Echboursalem, Nouakchot et Rifi.